On avait démontré précédemment que le pH étant égal à 3,2 se trouvait dans la zone de prédominance de l'acide, donc que la concentration d'acide était supérieure à la concentration en base. On va voir si, par rapport à la valeur de Xf1 qu'on a trouvée, ce résultat est bon. Pour ceci, il suffit de faire quoi ? Eh bien, de calculer la concentration en acide étanoïde finale. Elle est égale à C1 moins Xf1 sur V1, ou autrement dit, C1 moins la concentration en H3O+, c'est-à-dire 10 puissance moins pH. On fait le calcul. Ce qui nous fait donc 2,10 moins 2 mol par litre pour C1 moins 10 puissance moins 3,2, ce qui nous fait 1,93 fois 10 moins 2 mol par litre moins 1. Allez, on va calculer maintenant la concentration en CH3CO2 moins finale. Alors, on peut le faire de deux façons différentes. Soit CH3CO2 moins finale égale quoi ? Eh bien, directement, eh bien, Xf1 sur V1, c'est-à-dire 10 moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 3,2, ce qui fait 6,3 fois 10 moins 4 mol par litre. On voit tout de suite que la concentration en CH3CO2H finale est bien supérieure à la concentration en CH3CO2 moins finale. On se trouve bien donc dans le zone de prédominance de l'acide. Et un petit cadeau pour les amoureux de la chimie, c'est-à-dire que la concentration en CH3CO2 moins finale peut être calculée différemment. En effet, la concentration en CH3CO2H apportée, C1, est égale à quoi ? La somme de la concentration en CH3CO2 moins finale plus en CH3CO2H finale se donne. C3CO2H finale égale quoi ? C1 moins C1CO2H finale qui fait C1 moins 10 puissance moins pH. Évidemment, on retrouve 10 puissance moins pH qu'on vient de trouver précédemment.